Salut à tous les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo de test de matériel alors une fois n'est pas coutume on va passer à une nouvelle marque avec Logitech alors qu'il n'est pas une nouvelle marque bien évidemment mais en tout cas un produit qui fait parler de lui en bien et en mal depuis plusieurs mois maintenant il s'agit de l'évolution de la dernière génération des volants de la marque Logitech les G920 et G29 ayant laissé la place au G923 un volant disponible dans deux versions sur le site officiel on le retrouve à 399 euros et dans quelques bonnes boucheries on peut se le procurer à 329 chez certains revendeurs le volant est même bradé un petit peu plus pour les fêtes de fin d'année alors je voulais sortir cette vidéo un petit peu avant noël parce que c'est vrai que Logitech à l'image de Trustmaster et parfois de Fanatec fait plutôt office de marque gaming en tout cas de matériel des claviers des souris des webcams mais pas forcément des volants pour le grand public et pourtant ça a été une des marques qui a le plus rapidement dans l'histoire été la référence avec son Logitech G25 sorti il y a un peu plus de 15 ans et le G27 ayant amélioré ses performances depuis énormément critiqué la marque n'a pas forcément voulu produire de nouveautés pas de Direct Drive pas de nouveaux pédaliers seulement des améliorations des peaufinages selon eux de ce que proposait le G27 à l'époque depuis et bien de l'eau a coulé sous les ponts et on va voir ensemble un petit peu tout au long de cette vidéo mon expérience vis-à-vis de ce G923 alors vous l'avez sans doute aperçu ici il s'agit de la version PlayStation la compatibilité pour les nouvelles générations de consoles à savoir donc PlayStation 5 et Xbox One et Xbox Series S et Series X donc PS4 PS5 évidemment et PC bien entendu alors attention tout de même bien regarder sur la boîte la version bleue et la version verte pour ne pas vous tromper si vous souhaitez une compatibilité avec la console qui trône dans votre salon alors si on regarde l'aspect général du volant on a plein de choses qui rappellent évidemment l'historique on voit que c'est une évolution que soit le pédalier ou la roue mais avant de faire le tour de la fiche technique de ce volant je vous invite à regarder ce qu'il y a dans la boîte lorsque vous achetez le produit Les éléments qui composent la boîte de ce G923 alors tout d'abord c'est plutôt compact et assez bien agencé par contre vous le voyez immédiatement le carton brut pas de mise en valeur du produit à l'intérieur au moment du premier unboxing La première chose sur laquelle nos mains tombent c'est le boîtier d'alimentation qui permet donc de brancher le volant sur courant avec une petite prise et un trousse faux qui est très peu encombrant pour les 4 Nm et demi du volant et une prise assez standardisée comme sur les consoles nouvelle génération La prise qui elle est spécifique au pédalier on y reviendra plus tard Un petit autocollant Logitech c'est toujours sympa Un peu de publicité pour l'accompagnement à savoir PlaySeed qui a toujours été partenaire de Logitech avec ses sièges Un petit document qui fait office de notice papier assez surprenant d'en trouver encore dans les volants modernes alors qu'on peut tout trouver sur internet Une section vide vous y pensez et bien oui du carton tout simplement Et ensuite le pédalier celui-ci sort assez facilement mais au niveau protection on a simplement du plastique On est vraiment sur je vous dis du basique de l'efficace ça sent vraiment le pédalier qu'on va chercher dans sa grande surface et qu'on peut rentrer directement installé chez soi Alors tout de suite le feeling des pédales c'est la première chose sur laquelle je me suis attardé Ensuite le système de fixation on y reviendra en parlant plus spécifiquement du pédalier avec donc les 6 pré-trous Et le petit grip que l'on peut installer si on roule sur de la moquette ou si on n'a pas de PlaySeed ou de support On attaque ensuite avec le plat principal, le volant, celui-ci part également rapidement de la boîte Toujours dans un petit sachet Et on découvre le G923 qui est plutôt sobre à première vue avec une petite protection sur le logo central comme à l'habitude Assez léger et alors ça c'est très sympa, on nous montre déjà le rangement du câble au moment où on reçoit le volant Alors donc à l'intérieur de ce carton retrouve le volant bien évidemment, les pédales et la fiche propriétaire On ne se branche pas en USB sur le pédalier qui se mettra derrière le volant, les deux parties du câble d'alimentation et c'est tout ! Maintenant que le contenu de la boîte n'a plus aucun secret pour vous, passons à la prise en main proprement dite On va voir un petit peu ensemble ce que vaut à l'oeil et en prise en main ce G923 Alors c'est une finition qui est assez classique, qui n'est pas sans rappeler l'historique de la marque On joue vraiment là sur les bonnes références qui était ce volant à l'époque, donc on remonte G29 mais surtout G27 et G25, la genèse de cette série Et ce volant propose visuellement une chose assez sobre pour moi, c'est l'absence de couleurs C'est vrai qu'on a quelque chose qui est très noir, très sobre mais qui fait du coup un petit peu moins jouer, un petit peu moins jeu vidéo Là où parfois on a des couleurs qui ressortent vert, bleu, ça a été énormément critiqué sur la génération précédente Je trouve qu'ici, juste le liseré en aluminium bleu donne un côté racing mesuré Bien sûr désormais le bas du volant est coupé, on a là aussi l'envie peut-être d'être un peu plus racing, un peu plus tuning sur le feeling Ça ne plaît pas à tout le monde Moi d'aspect, c'est vrai que quand je vois la composition du volant, on a vraiment le sentiment d'un petit résultat de Dr Frankenstein Entre un volant et une manette, notamment dans le côté incurvé des boutons C'est vrai que quand on a le volant en face, dans les mains, on a les boutons qui sont un petit peu creusés, vous voyez, chacun de leur côté Ça donne un feeling un peu plus sympa, surtout si vous jouez avec des gants ou vous avez une épaisseur au niveau des doigts Ça donne un ressenti un petit peu plus sympathique et les boutons tombent aussi là un peu plus sous la main Et lorsque vous devez naviguer sur les MFD, sur les affichages tête haute, le fait que la croix directionnelle soit juste à côté de votre pouce Ça donne littéralement un accès facile pour régler une répartition de frein, une option ou autre Par contre, si vous avez l'habitude en haut d'avoir des boutons pour un DRS, un push-to-pass C'est vrai que là, il va falloir baisser un petit peu la main et aller sur la partie plus basse Bon, nonobstant ça, ce n'est pas forcément le plus dérangeant On garde la facilité de régler une répartition, une modulation rapide des freins, du traction control avec la molette Il y a une grande molette dont l'écran sont assez francs pour ne pas se louper Il n'y a pas trop de bruit aussi, ça c'est un côté plutôt positif Maintenant, l'ensemble des boutons proposés sont sur une plaque en aluminium mais composés de plastique Ça fait un petit peu plus toc, par contre, la croix est plutôt précise, c'est là que j'apprécie vraiment ce volant Il n'est pas très bruyant, même le feeling des boutons, on est sur un feeling proche de ce que proposent les manettes PS3 et PS4 Le reste, on reste sur du bouton cliquable en plastique Moi, ça ne me choque pas plus que ça et même, ça tombe plutôt bien sous la main Ça, c'est le côté positif Maintenant, le côté, parce que j'aime bien l'esthétique du volant malgré tout Le côté négatif que je voulais vous mettre en avant, c'est le confort général du volant Alors certes, les palettes tombent très bien en main, qu'on soit avec des plus grandes mains comme moi ou plus petites On peut remonter très haut dans la conduite ou même plus en bas Quoi qu'il arrive, on tombe toujours juste Par contre, comparé un petit peu à ce qu'on a vu dans la dernière vidéo où on testait un volant Ça ne fait pas de bruit, le petit cliquetis ici est très bien On a un sentiment de ressort sur le passage des palettes d'amortissement et c'est particulièrement agréable Si vous voulez faire du rallye, du rallye cross où vous devez passer des boîtes courtes Vous n'allez pas devenir fou après 3 tours du circuit de Monaco en monoplace Donc franchement, les palettes sont relativement correctes Encore une fois, ce qui me dérange, je vais y venir enfin, c'est les coutures Ce sont les coutures, cet aspect tendu ici avec l'ensemble des tissus rassemblés au lieu, à l'endroit où vous avez votre pouce Et ça, on a déjà vu que dans le passé chez Logitech, c'était un des talons d'Achille de la longévité des volants Et ils n'ont pas appris de ça et la couture reste là Alors on jugera un peu la coupe ici du cuir qui est un petit peu rudimentaire Mais en termes de prise en main, moi j'aime vraiment le tour du volant, il n'est pas trop épais non plus Ça rappelle un peu les volants des 208, vous voyez, un petit peu plus petit Par contre, effectivement, le fait que les deux pouces posent sur la partie où il y a le raccord en cuir Je me dis, ça sur la longueur, ça risque de vous faire mal en fait Pas de ne pas tenir au niveau des coutures, mais vraiment de vous faire mal Pas certain que ça convienne à toutes les catégories de pilotes Vraiment, j'insiste là-dessus, si vous pouvez rouler avec des gants ou des mitaines Qui remontent un petit peu au niveau du pouce, allez-y Il y a des gants qui sont faits chez pas mal de, je crois que chez Freeham Ils font des gants, Sparko Gaming, Oplit en propose également, mais je pense que ce n'est pas en vente Mais même des gants de course un peu plus légers, des petits Alpinestars, il ne faut pas se ruiner Mais franchement, si vous voulez jouer avec des gants, le feeling sera peut-être un petit peu plus sympa qu'à main nue On a fait un peu le tour de la partie avant du volant Si on se tourne vers l'arrière, on a un encombrement qui est assez petit, assez court On reste sur la courbure habituelle des volants Logitech Par contre, évidemment, on ne déroge pas la règle chez Logitech On a toujours ce système de support de mort qui vient en fait pincer le bureau Quand vous voulez fixer le volant, on ne peut pas enlever ces systèmes, ils font partie intégrante du volant C'est pas mal parce que ça évite d'avoir cette grosse tige au milieu, vous voyez, qui est plutôt dérangeante Sur le long terme, moi j'en ai déjà cassé à l'époque En voulant resserrer mon volant, c'était à l'époque un G27 Donc ça apparaît un petit peu plus solide Bon, effectivement, c'est du plastique Mais globalement, vous avez quand même la capacité de desserrer Et de mettre une sacrée épaisseur entre le volant et le reste de votre bureau Justement, le dessous du volant, on enchaîne avec C'est beaucoup plus facile à faire que sur certains modèles d'ailleurs Avec l'emplacement pour conserver le câble en dessous Ça c'est encore présent et c'est très bien On conserve aussi les bonnes idées Deux prises ici, qui sont des prises propriétaires, vous sont proposées Alors, on n'est pas sur du RJ12, du RJ11 ou des prises USB pour le pédalier On est sur ceux-ci Alors, ce sont des prises qui restent assez rudimentaires, mais assez solides Attention tout de même aux pins à ne pas vous faire avoir Deux prises donc Une qui vient ici pour pouvoir brancher le pommeau de vitesse Le shifter qui est vendu pour une quarantaine d'euros séparément Et surtout donc le pédalier qui vient ici se brancher de l'autre côté du volant Tout ceci passe dans les saignées qui sont prévues pour Et ça ressort derrière, c'est plutôt propre et c'est plutôt agréable Autre point aussi intéressant, c'est la visserie qui est proposée ici Alors, vous pouvez effectivement avoir deux points de serrage Puisqu'il faudra d'office utiliser les pinces sur le bureau Ou même sur votre ciel, votre place-it Donc, les deux vis à l'arrière pour la plaque, mais à l'avant, vous pincez avec ceci Sincèrement, je n'ai eu aucun problème de mouvement avec le volant Il était fixé, je n'ai pas serré comme un malade Parce qu'à les anciens, il fallait resserrer de temps en temps Ici, sur mes quelques jours de jeu, je n'ai eu aucun problème avec le volant Donc, globalement, c'est plutôt lourd Comparé à ce qu'on pouvait avoir à la concurrence C'est beau Alors, oui, ça c'est évidemment, tous les goûts sont dans la nature, vous allez me dire Mais c'est beau dans le sens où, voilà, la sobriété, pas d'efflusion de couleur Le volant est donc assez léger, peu d'encombrement et les câbles sont plutôt bien pensés Maintenant, voilà, il y a encore la prise électrique à brancher Vous vous doutez bien qu'il ne marche pas à l'eau courante Voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire sur le côté esthétique Un petit peu technique du volant On va enchaîner maintenant avec quelques prises de vue sur des jeux routiers Et voir un petit peu comment se débrouille ce volant sur iRacing, Formula 1 2021 et qu'on sort Le premier jeu sur lequel j'ai jeté mon dévolu, c'est bien évidemment F1 2021 Sans doute le jeu qui sera le plus joué avec ce type de volant pour les jeux classiques routiers C'est l'appel d'offre, disons, de cette gamme Et force est de constater que le Logitech s'en sort plutôt bien Prise en charge rapide des LED et un nombre de boutons sur l'interface suffisant Maintenant, au niveau du feeling, c'était assez particulier On retrouve ces vibrations présentes sur les G29 et G920 Et surtout, au niveau des boutons, on a besoin de rapidement enlever les mains du volant Pour pouvoir accéder à ce que l'on veut C'est ça qui m'a un peu dérangé C'est que les boutons ne tombent pas forcément très bien sous la main sur F1 2021 Parce qu'il y a énormément de choses à gérer La croix directionnelle, par contre, pour naviguer dans le menu AMF, est plutôt correcte Le retour de force et le force feedback est assez simple Même en le renforçant, j'ai pas vraiment énormément de sensations Ça reste du basique mais de l'efficace Sur Assetto Corsa Competizione, on peut se targuer d'avoir de bonnes sensations avec le pédalier La course de frein un peu plus longue amène un confort au niveau du freinage Et une progressivité nécessaire pour contenir ces GT3 dans des conditions un peu plus difficiles Maintenant, je vais vous montrer sur Bathurst, par exemple Un circuit où c'est très compliqué d'avoir de bonnes sensations avec un volant C'est surtout là aussi où il y a tout C'est-à-dire du délestage, de la compression et des virages serrés On peut se rendre compte que quand on a un gros contact Regardez mes mains et regardez la voiture devant moi Il n'y a absolument pas grand-chose qui se passe dans le volant C'est-à-dire que le retour de force et le contact que l'on peut avoir avec d'autres voitures Est tellement léger qu'on ne peut parfois même pas se rendre compte qu'on a tapé, touché quelque chose Donc on a de l'information sur les vibreurs et sur les sensations dans les virages Mais assez tardive et j'ai pas trouvé mon plaisir en roulant à Assetto Corsa Competizione avec ce G923 Passons à RaceRoom, un jeu peut-être un peu moins populaire avec ce volant Mais qui surtout permet d'accéder à différentes disciplines J'ai voulu tout de suite tester le GT3 pour me rendre compte de la différence de force feedback Et c'est un petit peu mieux On a ici plus de sensations depuis la dernière mise à jour majeure au niveau du force feedback et des pneumatiques C'est vrai que RaceRoom Racing Experience propose un peu plus de feeling dans le retour de force Mais ça reste encore très simple, très succinct J'ai beau avoir poussé l'intensité des vibrations, du retour des vibreurs, du retour des casses mécaniques et du reste J'ai globalement un volant très léger Alors ça peut convenir à beaucoup de joueurs Moi qui ai l'habitude désormais de rouler avec des TGT ou avec du Direct Drive C'est un peu plus dérangeant pour moi ce manque de feeling J'ai vraiment la sensation de devoir accompagner le volant dans les virages Pour pouvoir aller vraiment suffisamment loin Même en réglant avec un peu moins de rotation Ça ne suffit pas à rattraper cet écart Quant au pédalier, il fait tout simplement le café Pour conclure un petit mot sur Automobilista 2 Celui-ci propose beaucoup de discipline Et j'ai de nouveau été agréablement surpris Et c'est sans doute le jeu sur lequel le feeling était le plus intéressant En tout cas le plus en accord avec ce que peut proposer ce Logitech G923 Et rappelons que cette physique proche de Project Cars 2 Fonctionnait très bien il y a quelques années sur le G920 et sur le G29 Donc ce G923 propose ici des sensations plus précises Un force feedback plus complet et des vibrations intéressantes Pour la première fois que ce soit en GT ou en monoplace J'ai vraiment le sentiment de pouvoir attendre le moment où la voiture décroche Et de pouvoir connaître la limite de la voiture Et ça, c'était particulièrement agréable C'est sans doute le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps avec ce Logitech en main Et au niveau du pédalier, encore une fois, c'est classique, c'est efficace Et c'est la même chose à peu près que ce que l'on retrouve sur RaceRoom et sur les autres jeux du même type Après ces quelques phases de gameplay, on y reviendra sur du off-road dans quelques minutes J'aimerais vous parler d'un autre point important dans ce kit, le pédalier Alors encore une fois, le pédalier chez Logitech, on en a entendu beaucoup de bien et beaucoup de mal C'est vrai que celui-ci s'est vu parfois critiqué pour son côté plastique Je vous rassure, le plastique est toujours bien au rendez-vous de ce volant Par contre, les plaques qui sont ici dessus sont un petit peu plus confortables que par le passé Un peu moins rugueuses, un peu moins rêches sur les bords Donnent évidemment l'embrayage extrêmement léger Quoique un peu plus lourd que sur certaines présentations d'autres marques Un accélérateur particulièrement fin et efficace et surtout un frein avec une progression Enfin, si vous voulez rouler en ayant un sentiment de frein dégressif Et en ayant vraiment besoin de pousser sur la pédale Enfin, le pédalier, alors c'était déjà le cas sur le G29 et G920 Mais ce G923 offre un sentiment de freinage relativement correct par rapport à ce que proposait la marque dans le passé Donc il y a une véritable évolution On reste chez Logitech, donc on s'adresse aussi aux petits joueurs, à ceux qui n'ont pas de place Ceux qui sont sur un wheelstand ou encore mieux, ceux qui jouent sur la moquette chez grand-maman Avec ceci, le mord pour accrocher sur une surface en tissu, donc une moquette, quelque chose de rugueux On retrouve quand même malgré tout 6 points de fixation Alors sincèrement, j'en avais utilisé que 4 pour être honnête avec vous Et le pédalier n'a ni grincé, ni plié, ni bougé Donc sur l'aspect général du produit, pas quelque chose d'exceptionnel Une belle longueur aussi pour poser les talons On n'est pas sur quelque chose de court ici, on a quelque chose de plutôt intéressant Un pédalier qui pèse son poids aussi, on sent qu'on a voulu faire quelque chose de plus robuste On peut bien entendu ajuster les emplacements des pédales avec les différents écrous Globalement, ce n'est pas le pédalier de l'année, ça voit un T3PA Pro Ou un T3PA d'ailleurs, en termes d'expérience Avec le T3PM, je trouve qu'en termes de progression de frein chez Thrustmaster On a quelque chose d'un petit peu plus évolutif et plus adaptable Ici on est contraint de subir la pression Bien évidemment, tous les paramètres de linéarité, de progression et de potentiomètre Sont réglables sur PC grâce à ce magnifique logiciel que je vous montre maintenant Le Logitech G Hub qui vous permet de calibrer l'angle de rotation Maximal et minimal bien sûr L'intensité des vibrations, des retours de force La capacité des pédales également à aller en bout de course avec une progression plus courte Bref, le petit programme qui est le même pour vos webcams ou vos autres périphériques Le Logitech G Hub fait très bien le travail, c'est intuitif, c'est facile On peut réajuster le calibrage du volant en étant in-game Ça aussi, c'est un petit souci généralement aperçu Maintenant, les caractéristiques plus intéressantes de ce volant C'est cette petite rampe de LED bien évidemment Qui est typique, qui avait fait fureur à l'époque sur le G27 Qu'on retrouve, qui est plutôt discrète Et qui se fait malheureusement trop vite oublier Moi ça m'a un petit peu déçu à ce niveau-là Et c'est vrai que si on avait des informations un petit peu plus digitalisées Ce qu'a très bien fait d'ailleurs le Thrustmaster T248 On aurait eu là aussi une évolution de la part de ce que propose Logitech Bon, concernant le pédalier et le volant On a un petit peu fait le tour en tout cas de ce qu'est l'expérience du volant Maintenant, je continue à vous donner mon feeling vis-à-vis des jeux off-road Donc j'ai testé WRC 10 et le Dirtrali 2.0 sur PC Globalement, ça fait très bien le travail Je vous laisse juger par vous-même Pour la petite histoire, j'ai commencé par Forza Horizon 5 Que tout le monde a désormais dans sa bibliothèque Steam Avec un volant initialement prévu pour PlayStation C'était assez cocasse de voir que le périphérique était parfaitement reconnu Et la prise en main plutôt réussie sur Steam Je me suis bien amusé, que ce soit en vue poursuite ou en vue première personne Une fois que vous enlevez les aides, il y a moyen de grifter, de s'amuser Et de surtout avoir de bonnes sensations dans le forfeit back Quand vous êtes en off-road ou en land rush Donc vraiment, très très bon point positif Impossible pour moi de conclure cette vidéo sans parler de WRC 10 C'est sans doute le jeu de rallye le plus populaire aujourd'hui Avec des sensations plutôt honorables C'est le titre sur lequel j'ai pris le plus de plaisir au volant de ce G923 A l'image des fins 2021 qui se veut populaire et pour toutes les communautés Le G29 étant déjà dans cette veine Le G923 lui aussi C'est logique que l'on retrouve de très bonnes sensations avec ce volant Pour le budget proposé et la gamme de prix Je vous recommande vraiment, si vous êtes aficionados des jeux de rallye De pouvoir tester avec ce Logitech Même s'il est parfois un peu petit en termes de diamètre pour être précis Dans les changements de direction Le force feedback est plutôt complet La différence entre l'asphalte, la terre et les pistes humides se ressent aussi Donc globalement j'ai une plutôt bonne expérience avec ce volant sur les jeux de rallye Comme Dirt et WRC 10 Vous voyez que sur les jeux de rallye c'est mi-fig mi-raisin On retrouve une très bonne sensation en tout cas pour ma part sur Dirt 2.0 J'ai testé aussi sur Richard Burns Rally Je me suis dit tiens pourquoi pas et le volant n'étant pas encore reconnu Je n'ai pas pu avoir d'expérience Mais le rallye cross sur iRacing donne vraiment bien Et le off-road aussi sur Forza Horizon 5 Alors je n'ai pas qualifié Forza Horizon de jeu off-road Quoique il l'est également Je vais vous donner quelques petites données techniques quand même sur ce volant Parce que là on a parlé beaucoup de l'esthétique et du reste Mais c'est un volant qui pèse 2,1 kg Le pédalé lui pèse 3 kg Le retour de force est géré par deux balais Qui sont sur un retour de force qui est évolutif, qui est adaptable En fonction de l'angle de rotation C'est du 220 volts bien entendu Maintenant ce volant est-il une bonne sélection pour vos fêtes de Noël ? Globalement si vous voyez cette vidéo le 15 avril 2022 Je suis désolé Mais entre nous le volant reste à l'ordre du jour Puisque Logitech n'a toujours pas évoqué sa volonté de sortir un nouveau modèle Ou en tout cas d'adapter un direct drive On va donc rester sur ceci comme étant le milieu de gamme Le bas de gamme et le haut de gamme de Logitech Puisqu'il ne propose plus d'autres volants en tout cas récents Plus bas de gamme ou plus haut de gamme Il existe évidemment d'autres modèles en vente Mais est-ce qu'il ne faut pas se tourner Sachant que tout le monde n'a pas de PlayStation 5 ou d'Xbox Series S ou X Sur peut-être le petit frère En tout cas l'ancien volant proposé par la marque Peut-être, sans doute peut-être Même si il a du mal à trouver son public Il a énormément de détracteurs parmi les vrais simracers Ce sont des gens qui roulent avec du Thrustmaster, du Logitech Ou du Zingwell, du Simcube et j'en passe Franchement, moi je trouve que ce volant vaut son prix Il vaut son prix pour ce qu'il propose Alors bien sûr, on n'a plus les problèmes de vibration Qu'on avait eu à l'époque Ou dès qu'on prenait un vibreur sur Formula 1 Ca claquait comme si vous étiez avec un marteau-piqueur dans la pièce Si vous aviez quelqu'un en dessous, à l'étage du dessous Vos voisins auraient rapidement appelé les forces de l'ordre Donc c'est ergonomique C'est pas si moche que ça C'est pas cher Alors évidemment 329 euros, vous criez au scandale Sincèrement, j'ai vu des volants plus chers Qui ne valaient pas l'expérience Peut-être un peu petit au niveau du tour du volant Les 28 cm commencent à dater C'est vrai que c'est un Logitech qu'on aurait aimé un petit peu plus Un peu plus d'évolution aussi au niveau du torque Au niveau de la force, du retour de force Un profilage assez facile Vous branchez, vous mettez à jour le firmware Avec Logitech G-Hub et c'est plutôt à la portée de tous Donc c'est plutôt intuitif et indicatif Vous avez quand vous ouvrez le colis Alors je ne l'avais pas dans l'unboxing Mais vous avez une petite feuille globale qui vous explique On reste sur quelque chose, si vous avez déjà vu un volant Chez Logitech Qui ne sera pas forcément une révolution Parce que malgré tout, entre le système true force Le retour de force qui évolue On a des sensations un petit peu plus précises Même si ce volant-ci ne peut pas rivaliser pour moi Avec, si on va chez Thrustmaster Un T300GT Ou un TSXW Ou même un TGT On n'est absolument pas dans la même gamme de prix Ni dans le même gabarit Je trouve, puisque le comparatif est logique Par rapport à un T248 On a un peu plus de sensations agréables Même si le volant fait dater Maintenant, si vous êtes fan de course Fan de rallye, fan de racing vraiment Ce volant a quand même une certaine allure Il faut lui reconnaître que son ergonomie Son fonctionnement Sa sonorité aussi est agréable Vous pouvez, avec un bon simu Ou même avec un bon siège Vous éclater avec l'embrayage et le frein Il a prouvé, comparé à ses compatriotes De volants, qu'il était plutôt fiable En tout cas, les volants Logitech, c'est tout ou rien Et celui-ci n'a pas forcément De mauvaise réputation Donc, un prix correct pour une expérience valable Certes, l'expérience est datée Mais elle est fiable Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je suis un peu plus attiré par ce volant-là Parce que sincèrement, il me rappelle ma jeunesse Mon adolescence, quand je roulais en G25 Maintenant, c'est vrai que certains vont dire Oui, cette molette-ci n'est plus acceptable Il ne faut pas oublier que cette technologie-là Ce qu'il y a sur les boutons On l'avait sur le petit volant GT Driving Force Qui était vendu 99€ au nouveau Il y a 10 ans J'exagère, peut-être il y a 5-7 ans Mais ce volant, ce petit Driving Force GT à 99€ Il a amené énormément de joueurs au sim racing C'était la vocation de Logitech Avant que Thrustmaster débarque avec DT80 DTMX Pro, DT150 Donc, Logitech a un passif dans le sim racing Maintenant, ils s'en servent pour vendre des volants On aimerait bien que désormais, ils ne jouissent plus du passé Mais qu'ils puissent créer l'avenir C'est-à-dire, à l'image de Nintendo Ne nous sortez plus un ancien Mario Galaxy Vous ne sortez plus un Paper Mario Mais trouvez-nous des nouvelles licences Créez-nous de nouvelles choses C'est toujours agréable de jouer à Mario Kart malgré tout Mais vous voyez ce que je veux dire Thrustmaster a réussi à faire un petit virage racing Qui lui réussit plutôt bien Fanatec a fait un énorme 180 degrés En disant, nous, on est désormais la marque de l'élite point barre On n'essaie plus d'aller attirer le sim racer lambda Alors que ce Logitech, il peut convenir à quelqu'un Qui va tous les soirs après le boulot Passer une soirée entre potes à jouer à la Play Juste ça, mais sans avoir une limite Le fait d'avoir un volant vide aussi Dans le retour de force Tout ça, vous allez pouvoir l'oublier Parce que sincèrement Ça donne une sensation correcte pour le prix Maintenant, si vous réussissez à le trouver d'occasion Soyez vigilants Je rappelle qu'il faut toujours tester ses produits Celui-ci est assez introuvable En période de fête en tout cas Sur le site officiel de Logitech Qu'il est vendu à 399€ Ce qui pour moi paraît malgré tout un prix excessif Par contre, le trouver à 329, 300€ Là, vous commencez à faire une affaire particulièrement intéressante Donc, c'est kiff-kiff C'est un bon volant Je vous ai expliqué mes arguments Je vous laisse bien évidemment dans la description Le lien vers le site officiel de Logitech Si vous voulez voir les détails Les fiches techniques Le prix, le poids, la vente, l'expédition Bref, tout ce qui peut vous intéresser vis-à-vis de ce volant Quant à moi, je vais le remettre tranquillement Pour l'instant dans sa boîte Je ne vais pas l'utiliser pour volant PlayStation 5 Même si pour moi, aujourd'hui, je pense que ça reste un des meilleurs choix Celui-là, ou le T248 A vous de juger En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review Ce test de ce Logitech G923 J'ose espérer n'avoir rien oublié Avoir été complet Si jamais vous avez des questions ou des sollicitations Je vous attends dans les commentaires de cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo Merci à tous les amis Bon amusement en piste, quel que soit votre jeu de course favori Et à la prochaine Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz